Plusieurs noms de la politique municipale montréalaise ont perdu, ils ont mordu la poussière dimanche soir. Il y a eu certaines surprises, et parmi les surprises, Louise Harrel, qui a été battue par une candidate de Projet Montréal, qui était jusqu'à maintenant inconnue du grand public. Elle s'appelle Valérie Plante. Jean-Sébastien Cloutier nous la présente. Très fier d'avoir été le seul parti... Bien en vue sur la première rangée à deux pas de son chef. Elle s'annonce déjà comme un nom à surveiller parmi les élus de Projet Montréal. Valérie Plante, 39 ans, a causé une des plus grandes surprises de la soirée électorale. Sans expérience politique et sans notoriété dans le district Sainte-Marie, elle a battu Louise Harrel par 263 votes. Je suis citoyenne engagée. Depuis 20 ans, moi, je travaille dans le milieu communautaire et dans le milieu culturel. Je suis dans le mouvement féministe aussi depuis à peu près 20 ans. Donc, je me suis toujours impliquée dans différentes causes. J'ai été dans la rue, dans les manifestations, dans les comités de citoyens. Elle n'habite plus dans son district depuis 10 ans. Mais c'est elle qui a proposé à Projet Montréal d'y être candidate. Une semaine plus tard, Mme Harrel, Louise Harrel, a choisi de se présenter dans le district Sainte-Marie. Alors, ça a été une grande surprise. Et je dois le dire, j'ai été très déstabilisée à ce moment-là. Je me suis questionnée à savoir si j'allais continuer. Elle décide de foncer et multiplie le porte-à-porte et les présences sur le terrain. Personne, dit-elle, ne lui parle de Louise Harrel. Je pense aussi qu'ils ont vu en moi une personne qui est dynamique, qui est déterminée, puis que je ne lâchais pas, puis que j'étais présente, puis que j'étais crédible aussi. C'est ça, Projet Montréal. C'est de la jeunesse, c'est de la fougue, c'est du talent. L'effet Projet Montréal s'est effectivement fait sentir au sud du plateau, à n'en croire quelques électeurs qui ont voté pour elle. C'est vraiment un vote en faveur du programme de Projet Montréal. Au niveau environnemental, au niveau de l'aménagement urbain, je trouve que leurs idées sont intéressantes. Dans le district, Louise Harrel a quand même encore ses partisans. Je suis déçu, oui. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était une bonne femme, c'était une femme qui avait de l'expertise, d'expérience. Mais cet homme a quand même voté pour Mélanie Joly, à la mairie, plutôt que Marcel Côté. Le choix de Louise Harrel de former la Coalition Montréal lui a coûté des votes dans le district. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir battu Louise Harrel? J'en retire, mon Dieu, une grande fierté. Comme je vous le disais, étant donné que je l'ai tellement travaillé, ma campagne, je l'ai aimé de l'avoir gagné entièrement. Alors j'espère peut-être, en fait, que Mme Harrel peut se dire que, mon Dieu, que le quartier est entre de bonnes mains. On pourrait dire ça. Mercredi, la nouvelle conseillère Valérie Plante est entrée à l'hôtel de ville pour la première fois. Avec d'autres, elle porte maintenant le flambeau d'une nouvelle génération de politiciens. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.